Allô tout le monde! Je me nomme Katia, je suis créatrice du blog La Recette Parfaite. Qu'est-ce que La Recette Parfaite? En fait, c'est un blog où est-ce que je partage principalement toutes mes recettes vegan. Donc, j'ai créé beaucoup de recettes vegan qui sont vraiment axées sur la simplicité. Et c'est ça, c'est vraiment de la simplicité, c'est vegan, c'est sain aussi. Puis, le but c'est vraiment de décomplexer l'alimentation végétale, de vous montrer que c'est facile de cuisiner vegan, que c'est fait avec des ingrédients qu'on a très souvent chez nous. Donc, pas besoin d'aller dans le milieu d'une épicerie pour retrouver les ingrédients. Puis, La Recette Parfaite, c'est également un lieu où est-ce que je partage plein d'articles, tant au niveau du bien-être que, par exemple, mes activités que je préfère faire au Québec, mes trucs pour faire de la randonnée. Fait que c'est vraiment très large comme blog. Puis, c'est ce que j'aime de La Recette Parfaite, c'est vraiment une communauté axée sur le bien-être général, puis également le mode de vie vegan. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet plus centré sur le veganisme, puis c'est vraiment pour vous donner des conseils, pour vous donner des trucs pour les personnes qui sont vegan à la maison et qui veulent appliquer le veganisme à l'extérieur de chez soi. Parce que, bon, un coup qu'on a fait la transition vegan, si jamais vous voulez un peu savoir aussi mes conseils pour une transition vegan, j'ai déjà fait une vidéo de ma vidéo de présentation, j'en parle justement. Sinon, sur mon site, vous avez aussi mes conseils où est-ce que je parle de ma transition vegan et des conseils que je peux vous donner. Mais, c'est ça, un coup qu'on est rendu vegan à la maison, ce qui est souvent difficile, c'est d'être vegan à l'extérieur. C'est là qu'on peut avoir plus d'obstacles, parce que quand on est dans le confort de chez nous, c'est facile d'avoir sous la main tous les produits qu'on veut, c'est facile de créer des recettes vegan. Du moins, quand on est rendu vegan, c'est facile, mais c'est surtout quand on sort de la maison qu'on peut se sentir un peu plus déstabilisé. Puis, je veux vraiment parler avec vous de trois volets principaux. Donc, le premier dont on va parler, c'est être vegan au restaurant. Le deuxième, ça va être vegan en voyage. Et le dernier, vegan quand on sort chez des amis, chez la famille. Alors, voilà. Donc, pour ce qui est des restaurants, sachez déjà, avant de commencer avec mes conseils, qu'il existe de plus en plus de restaurants qui sont vegans. Donc, c'est sûr que moi, j'habite sur l'île de Montréal. Donc, sur l'île de Montréal, il y a de plus en plus de restaurants vegans. En région, je suis consciente que c'est plus difficile. Mais c'est quand même un bon pas, là. Parce que moi, je suis vegan depuis trois ans. Et je peux vous dire qu'en trois ans, j'ai vu ça exploser. Fait que c'est bon signe. Ça s'en vient pour les régions aussi. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment super. Sinon, si c'est pas des restaurants vegans, la majorité des restaurants, maintenant, offrent des options vegans. Donc, c'est pas tous les restaurants, mais quand même, c'est des restaurants qui sont pas vegans, qui vont offrir une ou deux options vegans. Encore là, je suis consciente que ça nous limite beaucoup. Mais c'est déjà ça, ça devient moins stressant quand on sait qu'il y a une ou deux options qui sont vegans. Donc, évidemment, mes conseils vont vraiment s'appliquer à des personnes qui s'en vont dans un restaurant qui n'est pas vegan et qui n'a pas nécessairement d'options vegans non plus. Comme ça, c'est vraiment des conseils. Quand on sort avec la famille, on peut pas vraiment choisir le resto où on va. On se retrouve dans un restaurant pas vegan. Alors, mon premier conseil, ce serait, en fait, c'est vraiment de regarder le menu avant de partir. Peut-être que vous le faites déjà. Moi, j'ai toujours regardé le menu d'un restaurant avant d'aller au restaurant, tout simplement parce que je suis curieuse, parce que j'ai faim, parce que j'ai hâte d'aller manger au restaurant, puis je veux savoir ce qu'il y a comme plat. Mais de regarder le menu, des fois, ça peut nous soulager, ça peut nous rassurer, puis des fois, ça peut nous donner des idées. Fait qu'on regarde le menu, on regarde un peu c'est quoi les choix qu'ils proposent. Par exemple, je donne une idée, si vous voyez que c'est un restaurant qui est vraiment juste de la viande, la viande, la viande, la viande, puis absolument rien, des fois, ça peut nous donner des idées de regarder d'avance. Ah, OK, bien, si je vois, par exemple, que tel accompagnement, c'est du riz, l'autre accompagnement, c'est une salade, puis l'autre accompagnement, c'est des légumes grillés, bien, est-ce que c'est possible de demander, dans le fond, une assiette avec les trois accompagnements? Tu sais, des fois, c'est des choses qui se font. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, appelez au restaurant avant de vous y rendre. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous êtes à l'aise de le faire, vous pouvez appeler, parler avec la personne là-bas. Ça m'est déjà arrivé d'appeler le restaurant, de dire, écoutez, moi, je suis vegan, je regarde votre menu présentement, il n'y a malheureusement pas d'option vegan, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Et que le chef est content de me faire un plat spécialement vegan pour moi, puis après, bien, il s'ajuste avec le prix. C'est sûr que ce n'est pas tous les restaurants qui font ça, mais on peut vraiment être surpris, puis pour vrai, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu un beau plat vegan qui était délicieux. Ça fait que ça, c'est super le fun. Sinon, par exemple, avec l'exemple que je donnais, justement, des trois accompagnements, de juste parler avec la personne, puis de dire, est-ce que c'est possible? Tu sais, vu que je suis vegan, d'avoir une assiette avec trois accompagnements à l'intérieur, puis là, des fois, la personne va dire, ah, bien oui, puis ça lui donne une... Elle en parle au chef, mettons, puis ça lui donne une idée au chef qu'il y a quelqu'un de vegan qui arrive, puis des fois, il va se dire, comme, ah, bien, tu sais, une assiette de trois accompagnements, c'est un peu plate, je pourrais préparer quelque chose à côté, ou... Pour vrai, on est vraiment surpris en parlant avec les gens à quel point il y en a qui ont une grande ouverture, puis ça peut vraiment, vraiment être positif. Ensuite, mon autre conseil, si, mettons, t'as pas appelé, puis que t'arrives sur place, tu regardes le menu, de parler avec la serveuse, de lui dire, faut pas se gêner, des fois, on se sent fatigant, mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui est allergique, qui est intolérant ou allergique au gluten, quelqu'un qu'il faut pas qu'il mange de noix, qui est allergique au noix, donc c'est un peu la même chose, c'est notre mode de vie, c'est important pour nous, puis faut pas se gêner d'en parler à la serveuse ou au serveur. Donc ça, c'est super important. Puis c'est ça, donc, de lui dire, moi, je suis encore un peu le même principe, moi, je suis vegan, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que tu pourrais me conseiller? Puis des fois, il y en a tellement de plus en plus souvent, que des fois, même le serveur ou la serveuse peut te dire, « Hey, bien, écoute, l'autre jour, il y a une personne vegan qui est venue, puis ce qu'elle, elle a pris ou ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a échangé ça avec ça, puis elle a pris ça, puis elle a mis ça avec, puis apparemment, c'était super bon. » Puis là, c'est comme, « Ah, bien, super, ça me donne une idée, puis bon. » Donc, parler. Parler avec le serveur, la serveuse, je suis convaincue que vous n'allez pas être déçus de lui en avoir parlé. Donc là, on est rendu avec mon quatrième conseil, qui, encore là, ça apporte un peu à ce que je disais depuis le début, amusez-vous avec les repas. Comme je parlais avec les accompagnements tantôt, ça peut être aussi simple que ça, on regarde le menu, on voit par exemple que dans un des repas, il y a du riz là, il peut y avoir des burgers végétariens, souvent, qui ne sont pas véganes parce qu'ils vont mettre de la mayo, par exemple, puis du fromage. J'ai demandé « Est-ce que je peux avoir la grosse salade avec la boulette du hamburger dedans? » Ou tout simplement, j'ai déjà demandé aussi de l'hamburger végé sans fromage, puis sans mayo, avec un extra guacamole, pour remplacer un peu la mayo. Il faut vraiment jouer avec notre imagination, ça, c'est sûr. Puis c'est pour ça que de regarder le menu d'avance, bien, ça t'aide, parce que là, t'arrives sur place, puis t'es pas hyper stressé de faire « Ok, mais là, avec quel aliment je vais jouer? » Tu le sais tout de suite, tu te dis « Ok, j'ai regardé le menu, je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis ça t'aide vraiment beaucoup. » Puis mon dernier conseil, Simon, c'est qu'on est vraiment surpris à quel point, en fait, c'est vraiment surprenant à quel point la majorité des entrées dans les restaurants sont véganes. Je donne un exemple, les bruschettas. Souvent, les bruschettas, sauf quand ils mettent du fromage, mais souvent, c'est végane, c'est du pain coupé, cuit au four avec de la tomate, puis du basilic. C'est assez simple, sinon, il y a souvent des entrées de humus, donc des pitas avec de l'humus ou des légumes, ça, c'est végane. La soupe est souvent végane, il y a souvent une entrée de salade qui est végane. Puis, comme on le sait, les entrées, c'est beaucoup moins cher, fait que ce qu'on peut faire, c'est de prendre 3-4 entrées. Donc moi, j'ai déjà fait ça. J'avais pris une salade, de l'humus, de la bruschetta, puis en plus, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça vraiment le fun d'avoir le choix devant moi. Puis là, j'avais comme plein de repas, ça faisait vraiment un repas tapas, plus qu'un gros repas. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment super de faire ça. Ça fait le tour de mes idées pour mes conseils, en fait, pour aller au restaurant quand on est végane. J'espère vraiment que ça va vous aider. Puis, gênez-vous pas, si ça, soyez pas gênés. Puis je comprends que ça peut être gênant, j'ai été longtemps gênée aussi, mais il y a de moins en moins de stéréotypes par rapport aux véganes fatigants. Puis ça reste vraiment, c'est notre mode de vie, c'est nos valeurs, c'est comme ça qu'on veut vivre, puis c'est important pour nous. Fait que vraiment de s'y accrocher, puis vous serez surpris à quel point les gens sont plus ouverts qu'on le pense. Puis vous allez avoir un bon moment au restaurant, pas stressant, puis vous allez bien manger, c'est vraiment ça l'important. On embarque ensuite dans ce qui est le volet plus voyage, puis je vais beaucoup, beaucoup parler de mes expériences à moi pour les voyages, donc c'est pas nécessairement applicable à tous, mais c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidée dans mes voyages, puis c'est propre à mon mode de vie à moi également. Donc ça, c'est important de le savoir, mais si ça peut vous aider, pourquoi pas les partager. Alors, quand on part en voyage déjà, c'est sûr que, tu sais, c'est tellement plus complexe, parce que quand on est chez nous, on connaît nos épiceries, on connaît nos produits, on sait que tel et tel, on connaît les fromages de notre région, on connaît les fromages, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des faux fromages, on connaît tous les produits, les dérivés de la viande qui sont végétales, on connaît les laits qu'on a ici, bref, on a comme nos habitudes à nous, on est dans notre cocon confortable, puis on est bien comme ça à la maison, on a nos produits, on a nos repas, on connaît les restos du coin, bref, c'est toujours plus facile d'être vegan quand on est chez nous. Quand on part en voyage, puis même au Québec, quand j'ai fait un voyage en Gaspésie, puis que j'étais déjà vegan, ça a été difficile quand même, parce que j'ai comme un peu perdu mes repères, puis il y a beaucoup moins, comme je le disais, en région, il y a beaucoup moins de produits vegan, puis c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ça. Alors quand, par exemple, quand je suis partie au Portugal, ou même dans d'autres voyages que j'ai faits, moi ce que je fais en partant, le premier point, c'est que je pars avec des réserves. Donc peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça plate de faire ça, mais pour moi, c'est primordial de me dire, bien, si jamais j'ai faim, je sais que dans ma valise, j'ai quelque chose à manger du moins qui peut me remplir un petit peu. Donc ce que je dis, ce que j'amène principalement, c'est ma poudre de protéines végétales, donc qui est faite à base de protéines de pois. Puis ça, c'est vraiment, c'est comme un non négociable, je l'amène toujours. Dans tous les cas, c'est mon déjeuner. À tous les matins, c'est ce que je déjeune, un smoothie ball avec du granola et tout ça, puis ma poudre de protéines végétales. Fait que c'est un sac, ça s'amène très bien en valise, puis je l'amène, c'est ça, donc dans ma valise tout le temps. Fait que je sais au moins que pour mes déjeuners, je vais avoir de la protéines végétales, puis pour moi, c'est ça, ça me rassure beaucoup d'avoir ça. Même si on peut aller déjeuner au restaurant un matin ou peu importe, au moins je sais que pour mes déjeuners, j'ai ce qu'il faut. Par la suite, j'amène toujours aussi une grosse boîte de barres tendres protéinées, donc il y en existe plein d'élégans maintenant, puis je m'assure d'en avoir, c'est ça, je sais pas, je pars deux semaines, je m'en assure d'en avoir une pour chaque jour. Je me dis, ça va être ma collation, si jamais encore là, je trouve rien qui m'intéresse. Souvent, tu sais, quand on va en Europe avec mon copain, on a beaucoup voyagé en Europe, puis mon chum mange des pâtisseries dans des boulangeries, puis là, bien les pâtisseries, c'est quand même difficile d'en trouver des légans. Fait que je me dis, ben c'est pas grave, j'ai ma barre protéinée, puis pour moi, c'est ben correct comme ça. Donc, c'est comme les deux choses que j'amène toujours, c'est vraiment de me préparer, puis là, j'ai nommé ces deux choses-là, mais ça peut être des noix, de s'amener à un sac de noix. Quoi que les noix, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans tous les pays, mais ça peut être rassurant d'avoir ça avec nous. Ça peut être plein de choses, ça peut être des petits pois séchés, des collations, bref, on sort de notre imagination, puis on amène certaines choses avec nous dans notre valise. Donc, ça, c'est vraiment un point que je trouve très important avant de partir en voyage. Ensuite, mon deuxième point, qui est très important aussi à faire quand on part avant de partir en voyage, en fait, c'est de regarder, de se renseigner sur les spots qui sont véganes. Donc, ça peut être soit de regarder c'est quoi les restaurants qui sont véganes dans le coin, c'est quoi les pâtisseries, les boulangeries véganes, les épiceries même véganes. Puis, comme ça, on se fait une petite liste. Moi, je prends toujours mon cellulaire, je m'en mets dans mes notes, puis je me fais une liste selon les places où est-ce que je vais, les régions, le pays, des restaurants à essayer, des boulangeries. Puis comme ça, je sais que j'ai comme un petit guide, puis un repère dans mon cellulaire où est-ce que je peux trouver mon compte, en fait, par rapport au restaurant et tout ça. Puis, comment est-ce qu'on trouve ces places-là? Il y a différentes manières, donc soit sur les blogs, sur Internet, on écrit par exemple sur Google « restaurant végane Portugal » ou « restaurant végane Gaspésie », puis là, ça nous donne des idées. On les prend en note. Souvent aussi, quand c'est des blogs, c'est le fun parce qu'il y a des commentaires des personnes, si ça vaut la peine ou non. Ensuite, il y a l'application qui est idéale, je trouve, qui est vraiment parfaite, parfaite, parfaite. C'est l'application Happy Call. Puis ça, en fait, c'est une application où est-ce que, selon ta localisation ou selon ce que tu mets comme ville ou comme endroit, ça te répertorie presque tout. C'est sûr qu'il n'y a pas tout, tout, tout les restaurants ou les épiceries et tout ça, mais pour vrai, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça répertorie vraiment les restaurants, les épiceries et tout ce qui est boulangerie, café. Puis, c'est pas exclusivement végane. Fait que tu peux choisir, en fait, tu peux demander que ce soit des places 100% véganes ou que ce soit des places qui sont pas véganes mais avec options véganes ou végétariennes avec options véganes. Fait que tu as vraiment plusieurs choix. Ce que je trouve vraiment, vraiment pratique parce que moi, j'ai un copain qui n'est pas végétarien ni végane. Donc, il mange de tout, il mange de la viande et tout ça. Puis, quand on part en voyage, c'est important aussi pour lui de pouvoir manger ce qu'il veut. Donc, souvent, sur cette application-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on cherchait restaurant avec options véganes. Puis là, on trouvait vraiment plein de bonnes choses. Encore là, on les prend en note, mais on peut aussi le faire sur place parce qu'il y a la géolocalisation. Donc, tu arrives dans une ville, tu dis « Ok, on ne sait pas où manger ce soir. » Rechercher restaurant. Puis, je pense même que tu peux choisir, là, si tu veux manger des pâtes, si tu veux que ce soit comme italien, mexicain. Bref, tu as vraiment beaucoup d'options. Puis ensuite, bien, selon où tu veux manger, tu trouves un lieu. Puis, ça nous a sauvé la vie une couple de fois, je vous dirais. C'est vraiment, vraiment une belle application. Et sinon, bien, c'est vraiment de demander à ton entourage. Donc, sur Instagram, c'est hyper pratique parce que tu peux faire une petite boîte sur ta question, puis tu poses ta question « Quel restaurant vegan ou café vegan me conseillez-vous dans telle région, dans telle ville, dans tel pays? » Puis là, les gens peuvent te donner des recommandations aussi. Ça, c'est vraiment, c'est super le fun. Moi, avant de partir au Portugal, j'ai vraiment été chanceuse parce que un ou deux mois avant que je parte, il y avait Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe, donc qui est vegan, qui était au Portugal et qui documentait toutes les places où est-ce qu'il allait manger. Fait que je prenais tout, tout, tout en note. Puis je pense que je suis allée partout ou presque où est-ce que lui est allée. Fait que ça m'avait vraiment beaucoup aidée. Donc, ça, c'est très pratique aussi. Fait que ça, c'était mon deuxième conseil, vraiment, de se renseigner sur les bonnes places vegan où aller avant de quitter et de les prendre en note aussi. On y va ensuite avec mon troisième conseil. Mon troisième conseil, ça n'applique peut-être pas nécessairement à tout le monde, mais c'est de cuisiner quand on est en voyage. Donc, mon copain et moi, on loue, quand on part en voyage, on ne fait que louer des AirBnB. On loue des logements entiers ou des fois des chambres, mais on a toujours accès à une cuisine. Puis c'est pour nous, c'est un moyen d'économiser de l'argent, en fait. On mange au resto peut-être une ou deux fois par jour au gros max, mais sinon, on cuisine vraiment beaucoup. Puis, fait que c'est un bon moyen si vous économisez. Mais c'est sûr que si vous ne cuisinez pas, puis que vous ne mangez que au resto quand vous partez en voyage, bien, ça ne s'applique pas nécessairement à vous, ce conseil-là. Mais ça peut être vraiment une belle opportunité, quand on cuisine en voyage, de découvrir les produits locaux et les épiceries. Pour vrai, moi, j'ai un plaisir fou, quand je pars en voyage, de rentrer dans une épicerie. Tu sais, c'est tellement pas pareil qu'ici, par exemple, les épiceries quand on est en Europe ou même en Amérique du Sud, peu importe. C'est tellement différent, les épiceries. Puis de regarder un peu c'est quoi les productions, tu découvres des fruits, des légumes. Des fois, c'est extrêmement frais, c'est vraiment différent de chez nous. Puis t'apprends à cuisiner aussi. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de découvrir leurs produits véganes. Tu sais, ici, on a plein de produits transformés véganes. Puis là-bas, il y en a plein aussi. Quand je dis là-bas, c'est peu importe où est-ce que tu es. Souvent, il y en a aussi. Puis c'est vraiment de les découvrir. Et parlant de ça, quand je suis allée en Corse, donc qui est une petite île en plein milieu de la Méditerranée ou presque, j'ai mangé, on est allé à l'épicerie, puis j'ai acheté un humus. Et c'est le meilleur humus que j'ai mangé de ma vie. Puis j'ai essayé souvent de reproduire cette recette-là, puis je ne suis pas capable. C'était débitieux. Honnêtement, je ne sais pas si je n'avais pas à l'épicerie, puis je ne l'avais pas acheté, je n'aurais jamais goûté un humus aussi bon. Donc ça, je suis super contente. Ça nous fait vraiment découvrir des produits locaux. Ça nous fait cuisiner les fruits et légumes de la place. Puis c'est super intéressant. Et en plus, justement, ça nous enlève un peu ce petit stress-là quand on est vegan de savoir quoi manger, parce qu'on va à l'épicerie, puis on trouve toujours quand même notre compte quand on est vegan. Petite expérience, une fois, on était encore au Portugal. C'est mon dernier voyage, hein, fait que j'en parle beaucoup. Mais on était dans un lieu vraiment reculé, dans les montagnes. Pour vrai, il y avait très peu de choses. On a croisé une petite épicerie sur le chemin, très, très petite. Et il n'y avait presque rien d'intéressant. En fait, il n'y avait rien d'intéressant pour moi. Puis j'avais fini par m'acheter beaucoup, beaucoup de légumes. Une canne de haricots. Puis c'était des fèves. En fait, c'était des fèves, mais je ne sais pas exactement ce que c'était comme type de fèves. Une canne de maïs. Puis je me suis faite une énorme salade. J'ai fait comme... On avait toujours une bouteille d'huile d'olive avec nous, du sel, du poivre. Puis ça a comme été ça. Puis je vous avouerais que cette fois-là, j'avais trouvé ça difficile. Tu sais, je m'étais dit, c'est un peu poche, là, de manger ça. Même si c'est bon, une salade, là. Mais je veux dire, c'était pas un repas « wow, j'étais en vacances ». Mais j'ai quand même été capable de manger. Puis, tu sais, pour moi, ça a été bien correct comme ça. Puis à ce moment-là, je me suis un peu rappelé des raisons pour lesquelles j'étais végane. Je me suis rattachée à mes valeurs. Puis ça a très bien été aussi. Le lendemain, j'ai bien mangé. Puis tout était beau. Mais c'est ça. Donc petite anecdote pour vous dire que c'est pas toujours non plus 100% facile. On va se le dire. Puis à cet endroit-là aussi, il y avait clairement aucun restaurant où j'aurais pu aller manger. Mais sinon, on a découvert des restaurants véganes magnifiques au Portugal. J'ai découvert des cafés super bons, des pastilleries véganes délicieuses. Ça m'avait beaucoup inspirée pour des recettes d'ailleurs. Puis j'ai adoré ça. Donc c'est ça. Pour mon troisième conseil, si vous cuisinez en voyage, cuisiner avec les produits locaux, c'est vraiment idéal. Ensuite, mon quatrième conseil se rapporte beaucoup à mon dernier conseil. Mais c'est tout simplement de faire des réserves. Puis ça, je l'ai appris justement de mon expérience quand j'étais perdue dans une petite ville au Portugal parce que je n'avais pas grand-chose à manger. Mais c'est que quand tu vas dans une épicerie en voyage où il y a des bons produits véganes, prends-en plusieurs. Fais-toi des réserves si ça se conserve, bien sûr. Mais j'avais trouvé des genres de croutons qui étaient faits à base de soya. Mais ils étaient très, très, très protéinés. C'était pour mettre dans les salades. Puis c'était délicieux, honnêtement. Puis j'en avais acheté un sac gros comme ça que j'ai traîné avec moi tout le voyage. Que je mettais dans mes salades puis ça me faisait vraiment mes protéines. Ou que je mangeais même juste comme ça. C'était vraiment bon. Fait que vraiment de faire des réserves pour pas se retrouver justement dans une situation où est-ce que tu sais pas quoi manger puis t'as rien à manger. Donc de se faire des réserves dans les épiceries, les produits qu'on aime, l'humus. Pour vrai, j'aurais dû en acheter 4 emballages quand je l'ai trouvé en Corse. Mais malheureusement, c'est ça. Je pensais que j'avais pas qu'ils étaient aussi bons donc j'en avais acheté seulement un. Alors c'est ça. Faire des réserves, c'est super important. Puis mon cinquième conseil, ça se rapporte en fait à mes conseils que je vous ai donnés quand vous étiez... Quand vous étiez... Ben mes conseils que j'ai donnés pour les restaurants. Donc c'est vraiment quand on va au restaurant de ne pas se décourager puis de savoir qu'on peut toujours mixer les plats, d'en parler avec le serveur, la serveuse. C'est sûr que c'est plus difficile dans un autre pays quand on parle pas la même langue. Mais il y a toujours moyen de s'arranger et de ne pas décourager. De ne pas se décourager, c'est très important. Puis tu sais aussi, ça dépend de chaque personne. Mais si à un moment donné, t'es vraiment perdue, t'as rien à manger, t'es découragée puis que t'as le goût de manger un plat végétarien ou un plat qui est pas végan, un plat végétarien, je trouve ça vraiment important aussi de ne pas se mettre cette pression-là de manger tout le temps 100% végan, de ne pas crever de faim non plus parce que t'as rien à manger. Donc tu sais, pour toi c'est important, applique mes conseils puis c'est bien. Mais faut pas se mettre ce stress-là. Faut pas que ça te crée de l'anxiété non plus. Donc si jamais t'as envie de manger autre chose ou que t'as juste rien à manger puis t'as faim puis que tout ce qu'il y a à cette place-là c'est une lasagne végée ou peu importe puis que t'en manges, c'est correct aussi. Donc faut pas non plus se mettre trop de pression par rapport à ça. Donc ça c'est mes conseils voyage. Donc c'est mes conseils pour être végan en voyage. Puis là on va s'enligner vers la dernière section qui est vraiment plus être végan quand on va chez des amis et quand on va dans la famille. Ok, donc ce dernier volet est un peu moins... ça va être des conseils un peu moins pointus, un peu moins précis parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose qui s'applique, qui est différent en fait pour tous. Donc on a tous des amis et des familles différentes puis c'est difficile de donner un conseil comme ça parce que justement les réactions des gens diffèrent de personne à personne. Donc par exemple, moi, ma famille, ma belle famille, mes amis, je suis vraiment vraiment chanceuse parce qu'il n'y en a aucun, aucune qui a porté des jugements par rapport au fait que je devenais végan. Puis quand je vais voir mes amis ou ma famille, ils s'arrangent toujours pour que j'ai quelque chose à manger, ils sont très soucieux de ce mode de vie-là que j'ai. Donc je sais que je suis très chanceuse par rapport à ça, mais je sais que ce n'est pas tout le monde non plus qui a cette chance-là. Donc c'est difficile un peu de donner des conseils pointus et généralisés en fait à tous pour ce genre de volet-là. Mais ce que moi je vous conseille en fait, c'est d'en parler. Donc c'est vraiment de dire à votre famille que vous êtes végan, de ne pas vous gêner. Si on vous pose des questions, de l'expliquer pourquoi est-ce que vous l'êtes, que c'est quoi votre cheminement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir végan. Puis après, s'il y en a qui... Non, je ne rentrerai pas dans cette volet-là, c'est un peu trop... J'allais dire, s'il y en a qui vous obstinent ou qui commencent à vous dire que ben non, tu ne peux pas, tu sais, les classiques, tu ne peux pas être végan, sinon tu vas manquer de nutriments ou il faut des protéines, il faut manger de la viande, c'est important. Moi en tout cas, ce que je fais, c'est que je les redirige vraiment à eux-mêmes se renseigner. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes que tant qu'ils ne l'ont pas lu de leurs propres yeux ou qu'ils n'ont pas vu des témoignages ou qu'ils ne se sont pas renseignés d'eux-mêmes, en tout cas, qui peuvent continuer à avoir un peu ces préjugés-là sur le véganisme. Mais de toute façon, ce n'est pas ça le sujet pour l'instant. Donc, quoi faire quand on va dans notre famille, chez des amis et tout ça. Ce que moi, j'ai longtemps fait au début... Ben pas longtemps fait, mais en tout cas, ce que j'ai fait à l'occasion, c'est d'amener moi-même mes propres lunchs. Je sais qu'il y en a qui peuvent trouver ça plate, mais on explique, écoute, je l'ai déjà fait, par exemple, quand je suis allée voir la grand-mère de mon copain juste pour ne pas lui causer du trouble, pas qu'elle ait besoin de cuisiner pour moi. Puis des fois aussi, en plus, les personnes un peu plus âgées comprennent un peu moins bien ce que c'est le véganisme. C'est très normal, c'était beaucoup moins populaire à l'époque. Mais j'avais apporté mon propre repas en disant « J'ai pas envie de déranger, donc mangez-vous vos choses. » Puis moi, j'apporte mon repas et tout ça. Puis des fois, les gens sont curieux en plus. Ils font comme « Ah, qu'est-ce que tu manges? » Ça a donc bien l'air bon, tu leur fais goûter. Puis bon, il y en a un, c'est donc bien bon, je vais prendre en note la recette. Puis la prochaine fois qu'ils te voient, ils cuisinent cette recette-là. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis je sais que ça peut arriver. Donc les gens curieux vont vraiment regarder « Ah, OK, fait que t'as mis du tofu avec telle sauce, mon Dieu, c'est donc bien bon. » Puis bref. Ça, puis tu peux en faire plus justement pour partager, tu t'arrives avec ton repas puis tu te dis « Ah, j'en ai un peu trop si jamais il y en a qui veulent goûter. » Ça, ça peut se faire aussi. Sinon, on peut amener certaines petites grignotines pour dire « Ah, ben tu sais, moi, je peux amener du végé pâté, je peux amener des crinclins, du fourmage. » On fait goûter aux gens aussi de cette manière-là. Puis sinon, c'est comme je vous dis, c'est vraiment d'en parler, d'amuser la personne. « Écoute, moi, je suis végane. Si t'es plus à l'aise, je vais amener mon repas. » Sinon, de demander « Qu'est-ce que tu comptais faire à manger? » La personne, elle va dire « Je sais pas. Ben, je comptais faire des lasagnes, des lasagnes végées ou juste des lasagnes normales. » « Ah, OK, ben si c'est possible de... » Quoi que des lasagnes... Pas végées, c'est difficile, mais si c'est des lasagnes végées, juste de pas mettre de fromage sur une portion de la lasagne puis je vais pouvoir en manger, il n'y a pas de problème. Ou de toi-même pousser le fromage aussi. Fait que c'est des petits trucs comme ça. Puis tu sais, il faut savoir aussi que moi, j'ai longtemps été végane chez moi et pas végane à l'extérieur parce que je voulais éviter, on dirait, ce genre de choses-là, ce genre de demande-là. J'avais peur que ça choque les gens ou que les gens se sentent un peu irrités par rapport à ça. Mais honnêtement, les gens ont vraiment une ouverture. Encore là, ça dépend de tout le monde, je suis très consciente. Mais plus souvent qu'on le pense, les gens sont ouverts à ça, sont curieux puis ont vraiment le goût de goûter puis ça peut vraiment donner justement aux gens le goût d'essayer un peu plus l'alimentation végétale. Donc en parler, c'est vraiment important, ça fait vraiment diminuer l'anxiété. En général, dans la vie, de parler de ces émotions, de comment on se sent, ça peut vraiment faire diminuer l'anxiété. Donc si jamais on se sent justement qu'on n'a pas à demander à la personne ou qu'on est stressé de demander à la personne, on peut dire, écoute, ça me met vraiment mal à l'aise de te demander ça, mais pour moi, c'est important de rester végane même quand je vais chez les autres. Qu'est-ce qui te met plus à l'aise? Est-ce que tu préfères que je t'apporte un repas? Est-ce que tu préfères que je te dise un plat qui est végane, qui est facile à faire si jamais tu lui tiens vraiment? Sinon, je peux amener du fromage. Fait que tu sais, c'est vraiment d'en parler. Puis si c'est vos amis, si c'est votre famille, ils vont comprendre, tu sais, je suis convaincue. Donc je pense que c'est ça pour ce petit volet-là. Alors j'espère que tous ces conseils vont vous aider à être végane à l'extérieur de la maison. Comme je vous dis, moi, c'est la dernière chose que j'ai faite dans ma transition, c'est vraiment de devenir végane à l'extérieur. Donc je peux comprendre que c'est ce qui nous semble le plus difficile. On n'a pas envie d'imposer notre mode de vie à personne, mais on veut quand même respecter nos valeurs. Donc c'est comme un peu un... C'est un peu difficile puis je peux tout à fait comprendre. Fait que si mes conseils peuvent vous aider à être végane à l'extérieur, à diminuer votre stress par rapport à ça, tant mieux. Ça me fait très plaisir. Puis voilà. Et si jamais vous voulez des idées de recettes véganes, allez sur mon blog. Si jamais aussi vous voulez revoir mes conseils, mes versions écrites, j'ai des articles aussi de blog sur mon blog où est-ce que je parle justement de mes conseils pour être végane à l'extérieur. Alors n'hésitez pas à aller voir sur larecetteparfaite.com Merci beaucoup!